L'idée est venue de plusieurs phénomènes, donc d'une idée qui vient à un moment donné, qui s'en va, qui revient et puis après on va chez des clients qui ont des petits trous qui vous disent tiens oui ça ça peut marcher, donc différents systèmes qui disent tiens oui ça ça marche et puis un jour vous avez un coup de blues vous prenez votre ordinateur et puis vous vous mettez à dessiner votre projet et puis vous apercevez que ça tient la route voilà et à un moment donné vous allez voir comme j'avais la possibilité d'aller à l'INPI on va revoir un peu tout ce qui se fait dans le domaine de brevets et on se dit bah ma foi c'est une idée qui tient la route qui est pas plus con que ça et puis on met ça sur le papier et puis le brevet est validé et j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de changer d'activité et quand j'ai voulu changer de maison je me suis dit bah si j'en refais l'une bah elle tondra Le principe novateur de ce système par rapport à ce qui peut exister c'est qu'on on fait pas tourner une maison tout qu'on le fait on fait tourner un terrain un plancher et sur ce plancher on peut y construire la maison que l'on veut La forme n'est pas imposée elle doit s'inscrire sur le plancher et elle est posée sur des rails du coup avec des roues Le plancher donc est réalisé par je dirais une grande roue puisque c'est qui tourne sur deux chemins de roulement qui peuvent être assimilés à deux rails de train et en faisant un train qui tourne en rond On voit bien que ça s'arrête tout à l'heure hein vous voyez là elle fait des légers à coups sur des petites parties en mur La maison a déraillé quelques temps après sa mise en oeuvre et tout simplement lié au fait que c'est un prototype et que vous avez sous-estimé des phénomènes d'oscillation quelques petits défauts de concentricité des rails et donc un défaut de 1,5 cm quand vous roulez sur 4 cm avec je dirais une bande de charge de 2 cm ben vous êtes très près de si vous vous oscillez un peu trop et bien vos petits trous la partie qui ne prend pas la charge casse et votre maison s'effondre puisque vous avez une première roue qui casse et puis après ça la charge est reportée sur les autres et vous en avez deux ou trois qui cassent et après ça vous entendez que ça patine et puis vous dites qu'est ce qui se passe et ben oui la maison tourne plus et c'est à fesser de 3 cm et bien c'est après une analyse précise du problème en disant qu'est ce qui a pu se passer donc on analyse on essaie de comprendre et quand on a compris et bien on se dit ben voilà maintenant on va essayer de s'auto dépanner et pour ça on a repris des petits rails puisque les roues étaient à côté du rail ben on a refait des rails provisoires qu'on mettait à côté du premier en rampe de remontée donc légèrement incliné et donc on a fait tourner la maison en sens inverse pour qu'elle retourne sur les rails et qu'elle reprenne sa place ça a remis un peu de temps, ça a fait un peu de bruit mais ça a marché parce qu'elle tournait à quelle vitesse à peu près à ce moment là ? la tournée a en gros un tour en une heure on a dû avancer de 30 cm en une heure donc ça patinait beaucoup et ça faisait beaucoup de bruit voilà